Actu, jeux et interviews, les ActuVors, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15, sur VL. Bonsoir à tous, on est en direct sur VL jusqu'à 20h30, et c'est le 174ème numéro des ActuVors, le principe vous le connaissez, nos ActuVors, notre invité du jour s'affrontent, et l'un d'eux va devenir ActuVors de la semaine, on va s'applaudir parce qu'on s'aime, Guy Tassing, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir, joyeux anniversaire ! Merci, c'était hier ! Je sais, je sais, je te le redis aujourd'hui ! Christelle Boustot, bonsoir ! Bonsoir, joyeux anniversaire également, mais c'était hier, je vous en prie, bonsoir ! Merci Madame Boustot ! David Coudizère, bonsoir ! Bonsoir à Noël, c'était il y a deux mois ! Et cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir une actrice humoriste, on la retrouve avec la mise en scène de la pièce de théâtre Mata Hari, l'œil du jour ! Bonsoir Marianne Sergent ! Bonsoir ! Et bonne année ! Nanive Nadeau ! Comment ça va Marianne ? Specable, je suis très contente de vous retrouver ! Oui, dans le micro Marianne ! Oui, dans le micro ! Je ne lâche plus, je ne lâche plus ! Comment ça va Marianne ? C'est vrai qu'on calculait, ça faisait 7 ans qu'on ne s'était pas vus ! Ouais ! Le temps passe vite ! Est-ce que vous êtes prête à jouer avec l'actualité de la semaine ? Je suis prête à tout ! Et bien on commence tout de suite avec les perles, victoire de la musique ! Ah ! J'anime un peu ! Eh oui, les victoires de la musique ! 38e édition s'est tenue le vendredi 10 février sur France 2 et France Inter. 2,4 millions de personnes étaient devant leur écran pour admirer les prestations notamment de Clara Luciani, d'Angèle ou encore Juliette Armanet. Et dans les principales catégories, les chanteurs nommés étaient à peu près les mêmes que l'an dernier. À vous de deviner les réponses pour un point à chaque fois. Et on commence avec cette première question. Tiens ! Quelle personnalité a réalisé un exploit en dépassant le nombre de récompenses obtenues par Johnny Hallyday ? Alors ! Aurel San ! Bravo David Coudizer ! Celui qui gagne ! Avant c'était M. Pocahara, maintenant c'est lui ! Et ouais ! Avec ses trois récompenses supplémentaires remportées vendredi, Aurel San dépasse Johnny Hallyday de deux victoires. Il passe aussi devant Alain Souchon. Il ne manque plus qu'une récompense à Aurel San pour égaliser avec les plus décorés de l'histoire de la cérémonie. On a M, on a Alain Bachoum notamment et de leur côté, Angel et Stromae ont obtenu chacun un doublé. Tiens, cette soirée a été marquée par un discours de Serge Lama. Qu'a-t-il annoncé ? Ses adieux à la scène ! Eh oui ! C'est la fin de sa carrière mais... Adios ! Ouais ! Un point chacun ! Un point chacun ! Il ne veut pas chanter assis ! Eh oui, il a fait ses adieux Serge Lama ! Bon, ça se trouve, il reviendra dans deux ans avec une grande tournée, Marianne ! D'adieu ! D'adieu ! Et ouais, le chanteur apparaissait pour la dernière fois devant un public sur scène lors de sa prise de parole, il a indiqué, vous le savez, j'arrête les frais, mon corps ne peut plus suivre, je m'en vais, cette victoire couronne une carrière. Tiens, quel artiste a obtenu un début de discours étonnant ? A obtenu un discours ? Ouais, a fait un début de discours étonnant, ouais. Un chanteur ? Étonnant ? C'est pas moi, moi j'y étais pas... C'était assez étonnant, parce qu'au début de son discours, il a sorti une phrase qui a fait quand même réagir, quoi. Et ça, on en a parlé dans la presse. Un truc militant ? C'est une meuf, hein ? Non, c'est une femme. Il y a un chanteur, tu m'as dit ? Oui, c'est une chanteuse, oui, oui. Angèle ? Qui c'est qui avait comme chanteuse ? Prune ? Non, alors c'est... Pomme ? Oui, c'est ça, c'est ça. Poire ? Scroooby-dou-bidou. Elle a remparti le prix de la révélation féminine, notamment. De cette année ? Révélation féminine ? Non, les années précédentes. Gianni ? Non. Jennifer ? Novembre en anglais. November ? Et donc ? Novembre. November. November ultra, vous connaissez pas ? Mais bien sûr, on le connaît pas. Non, non, non. Vous connaissez pas, c'est pas vrai. Non. Moi non plus. Pourquoi c'était étonnant son discours ? Eh ben, c'était étonnant parce que la chanteuse a déclaré en début du discours J'avais tellement peur de tomber et de vous montrer mes fesses quand elle est montée sur scène. Ah ouais, ouais. Ouais, vous l'avez vu ça ? Ah, c'est terrible ça. Et elle s'est reprise tout de suite en disant Ce sera pas la première à montrer ses fesses. C'est pas ce que je voulais dire, merci beaucoup, j'arrive pas à y croire pour cette récompense, mais elle a dit ça très spontanément, parce qu'elle avait peur de se casser la gueule. Eh ben, elle reviendra. Je ne suis pas la première artiste à se casser la gueule non plus, hein, écoute. Tiens, au début de cérémonie, le président d'honneur, Calogéro, a poussé un coup de gueule. Pour quelle raison ? Parce que son discours est trop long. Non, 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 non. Il a vu les fesses de novembre. Il était bon. Parce qu'il y a plein d'autres jeunes dont il n'a pas... Dans le micro, Marie-Anne. Pas parata de soirée. C'est bien. Parce qu'il a dit qu'il y avait plein de jeunes qui avaient plein de talents et qui n'étaient pas là. Non, non, non. C'est pas sur le contre les plateformes numériques ? Si, si, c'est à peu près vrai. Un demi-point ! Ouais, c'était sur les professionnels de la musique, effectivement, le fond du discours. Déjà, il a tenu à rendre hommage à Barbara, avec qui il a démarré sa carrière. Il s'est ensuite pris aux professionnels du milieu de la musique. Et le chanteur voulait voir juste plus de diversité, d'émergence, de nouveaux talents, de jeunes, notamment. Donc, il a effectivement piqué un gros coup de gueule. Il en a profité pour se plaindre, justement. Je suis content, il y a beaucoup d'émissions, déjà. Non, mais attends, parlons sérieusement. J'ai pas de points avec ça, là ? Comment ça se passe, exactement ? Alors, on va demander. Il n'y a personne qui a le point, là, par rapport. Non, non, non. Il y a une jugeur avec elle. J'ai un jugeur, vraiment. Tiens, quel artiste a remporté le titre de la révélation masculine ? Eh ben, voilà. Voilà, voilà. Je sens que ça va être dur. Révélation masculine. C'est-à-dire qu'elle s'est révélée masculine elle-même. Oh, je suis un homme ! Non, non. Pierre, il s'appelle Pierre. Pierre. Ah oui, oui, il est... Pierre. Pierre écharpe. Pierre de... Il est bien coupé. Pierre de Baird ! Pierre de Marre ! Pierre de Marre, évidemment. Eh oui, pour la première fois. C'est ça, j'épouserai un ange. Exactement. Un jour, je marierai un ange. Oui, d'accord. Oui, j'épouserai un ange. Oui, d'accord. T'as voulu te raconter. Non, mais c'est ma chanson, j'épouserai un ange. C'est un plagiat, monsieur. Eh oui, pour la première fois, ce jeune auteur-compositeur-interpète était nommé... Interpète. Interpète. Interpète était nommé aux victoires de la musique. Bon, quelques points gagnés quand même. On continue cette émission avec un faux ou un fox ? On ne saura jamais. Alors là, le principe est simple. Je vais vous citer des infos. À vous de me dire si c'est une info ou une... Un fox ! Et pour chaque bonne réponse, c'est un point. Tiens, la marque de parfum, Jean Peste, a lancé... Jean Peste ! A lancé une gamme de produits comme fleurs d'anus et haute toilette. Tiens, un faux ou un fox ? Marianne Sergent. Bah, je dirais bien un fox parce que quand même, ça pue comme histoire, mais ça pue tellement que c'est peut-être vrai, quoi, donc... Un faux pour Marianne Sergent ? Un faux aussi. Un faux pour Christelle Boustot ? Un faux, ouais. Un faux pour Guita ? Ouais, si c'est une parodie, c'est un faux. Eh bien, c'est une info. Effectivement. Tiens, regardez. Certains ont adopté ces parfums, d'autres en ont fait des cadeaux insolites, humoristiques. Il existe également plusieurs... Jean Peste ! 29 euros quand même, hein ! Pour un peste, ça fait cher. Ouais, fragrances comme... Plancu ! Kébol ! Plancu ! Full corn, notamment ! Dupes ! J'adore ! Dupes, vous pouvez retrouver en tout cas... Non mais fallait oser, c'est génial ! Gap de parfum sur son site, jeanpeste.fr. Et ça sent quoi, alors, du coup ? Tu en as bien une qui vaut le son vin, alors pourquoi pas vendre à des parfums ? Qu'est-ce que ça sent à Plancu ? Non, ça sent la fleur, le muguet, l'iris, le jasmin, notamment, pour la version féminine. Fleur de thé, cannelle... C'est pour les toilettes ! Eh ouais, notamment ! Ça rappelle les toilettes ! Pour la version masculine. Bah c'est plutôt marrant, quand même ! Oui, oui ! Tiens, Nanterre ! Surtout le nom et le prénom, quoi. Jean Peste ! C'est vrai que c'est pour le nom d'un parfum, c'est assez original, quand même. Tiens, Nanterre ! Pour établir une entente cordiale avec les habitants d'un immeuble, des dealers offrent un service de livraison pour les petites courses du quotidien. Info ou infox, Marianne Sergent, ça ? Info. Info pour Marianne Sergent. Info. Info pour Christelle Boustot. Info. Guita aussi. Et David Coudizère. Infox. Infox. Si c'est des dealers, ils ne vont pas se montrer à faire ce genre de trucs. Alors, c'est une infox, mais il y a une info, quand même. Oui, ça y ressemblait, quand même. Avec les dealers qui ont posé des affiches dans un immeuble, justement, du quartier Pablo Picasso, avec des affiches, avec un règlement intérieur. Chers voisins, chers voisines, je le lis pour ceux qui nous écoutent en podcast. Comme vous avez pu le constater, nous sommes de retour dans la tour. On s'engage à ne pas laisser de déchets, pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour. Aucun manque de respect de notre part envers les habitants. En revanche, pour le bien de tous, merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés. Rien ne sert que de les employés, Jean. Rien ne sert de leur hurler dessus. Si vous avez une requête ou autre, n'hésitez pas à communiquer avec nous, la direction. T'as vu, comme c'est écrit, on s'engage ? Ouais. Sur ENT, ENT. Ils ont cherché sur internet, je vous prie de bien vouloir, comment ça s'écrit. C'est possible. Tiens, le mercredi 1er février, au Portugal, Bobby, âgé de 30 ans, a été homologué chien le plus vieux du monde. Tiens, on va faire un peu dans le désordre. David Coudizère, info ou infox ? Info. Info pour David Coudizère. Guita, info pour Guita, info, info pour Bousto. Tout à fait. Bonsoir. Et pour Marianne Sergent. Dans le micro, Marianne. Un fox. Arrête de ne pas parler dans le micro. Il me fait peur, son machin. Un fox, un fox, parce que comme ils sont tous les trois infos, je me dis, peut-être que je gagnais un point sur le coup. Ouais, c'est stratégique. C'est une info. Regardez la vidéo de Bobby pour ceux qui nous suivent en vidéo. Je vais tout vous décrire pour ceux qui nous écoutent. Il est né avant l'île Renaud. Il vit beaucoup plus. Il a 30 ans. T'as 3 ans de plus. C'est un rapéro. C'est une race de chien avec une moyenne d'espérance de vie comprise entre 12 et 14 ans. Et le secret de cette longévité exceptionnelle, son propriétaire, justement, il répond à plein d'interviews en ce moment. Il l'explique par l'environnement paisible dans lequel vit Bobby. L'alimentation variée, préparée à la maison, comme plein de chiens. Bon, lui, il a quand même du pot. 30 ans. Il a pratiquement ton âge, Bousto. Ah bah oui, à un an près, disons. À 20 ans près. C'est faux, ne l'écoutez pas. Tiens, à Rouen, dans la nuit du dimanche au lundi 13 février, un astéroïde d'un mètre de long s'est écrasé sur un terrain de golf. Un faux ou un fox, Marianne Sergent ? Pourquoi un terrain de golf ? Un fox ? Un fox pour Marianne Sergent. Un fox aussi. Bousto, un fox, ouais, guitare. Ouais, je dirais un fox. Un fox, David Coudizer. Pourquoi à Rouen ? Un fox. Bon, c'est une un fox, effectivement. Ah oui, à Rouen, il ne se passe rien. Mais, il n'y a même pas de terrain de golf, ça se trouve. Mais ce n'était pas à Rouen. L'astéroïde Sard 2667 est entré dans l'atmosphère vers 4h du matin. Il a été filmé par de nombreux internautes qui ont partagé ce spectacle sur les réseaux sociaux. Regardez, on le voit pour ceux qui nous suivent en vidéo dans les écrans de retour. Incroyable, ça fait peur. Ouais, j'en ai vu en vrai. Mais tu sais, c'est quoi ? C'est des déchets de poudre de perlimpinpin. Et puis, quand ça rentre dans l'atmosphère, ça brûle. C'est très impressionnant. Tu en as déjà vu ? Oui, c'est une étoile filante. Enfin, oui, c'est des déchets. On ne sait pas s'il est sérieux. Non, non, c'est des déchets. Quand ça traverse l'atmosphère, ça brûle. Donc, ça fait... Mais en tout cas, c'est à Rouen qu'on le voyait le mieux. Je vous le refais. Merci, Jamy. Mais là, c'était qu'à Rouen, on le voyait le mieux. Ah oui, oui, puisqu'ils n'ont pas le courant là-bas. Je salue les Rouennais. Rouennais, Rouennaises. Tiens, le vendredi 10 février, la commune de Saint-Jory, au nord de Toulouse, a été mise en vente sur le site Le Bon Coin. Marianne Sergent, Info, Infox. La commune, qui s'appelle Saint-Jory, c'est dans le nord de Toulouse, dans Haute-et-Garonne. Qu'est-ce qu'elle a fait ? A été mise en vente sur le site Le Bon Coin. Voilà, une commune qui a été mise en vente sur Internet. Bah, Infox, peut-être qu'ils l'ont fait, mais c'est bidon. Enfin, je veux dire, c'est une blague qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils l'ont fait, en tout cas, Christelle Boustot ? Moi, je dis que c'est une info. C'est une info ? Ouais. Ouais, une info, mais c'est pas une tête de genre. Guita ? Ouais, c'est con, quand même. T'as absolument raison, mais je dirais une belle Infox. D'accord, merci, Guita. À bientôt. David Coudisère. C'est une info, je l'ai achetée ce matin. Et je vous invite pour une grosse rave-party. Ouais, c'est les élus de l'opposition municipale. Ils dénoncent la situation financière catastrophique de la ville. Donc, c'est une info. Ils ont mis en vente la commune sur Le Bon Coin, pour le montant des factures impayées, qui s'élève à 1,7 million d'euros. Donc, on sait que Coudisère a 1,7 million d'euros. Waouh ! T'es riche ! Tiens, on va faire un petit point sur les scores, pour voir où on en est. J'aurais mis Barreau en panique, j'adore. Coudis 8, pour l'instant. Guita 3, Christelle 5, Marianne 2. Je suis dégoûtée, je suis dégoûtée. C'est le début du bonheur ! Exactement ! Et bien, justement, on va continuer cette émission avec l'interview de notre invitée, Marianne Sergent. Bien ! Eh oui, Marianne Sergent, on vous retrouve à la mise en scène de la pièce de théâtre Mata Hari, l'œil du jour, d'Aurélie de Soissan, c'est ça ? On voit l'affiche, d'ailleurs, apparaître sur les écrans du studio. Et c'est vrai que Mata Hari était une star du strip-tease international, danseuse de la belle époque. C'est l'inventeuse, l'inventrice. C'est l'invent, hein ? Tâteuse ! Tâteuse ! Et elle est également connue pour être une espionne aussi pendant la Première Guerre. Oui, c'est ce qu'a fait sa célébrité, malheureusement. Qu'est-ce qui vous a justement donné l'envie de raconter l'enfance, notamment de Mata Hari, dans ce spectacle ? Eh bien, en fait, c'est Aurélie, l'auteuse. L'auteuse qui est aussi la comédienne qui joue dedans, et qui a décidé de raconter sa vie en partant de son enfance pour expliquer pourquoi, finalement, elle est devenue... Elle a été considérée comme une espionne, elle a quand même été fusillée à 41 ans, c'est pas joie-joie-joie, quoi. Et elle a une très mauvaise réputation, et puis, il y a pas mal... Régulièrement, on en parle, hein ? Ça fait partie de... Il y a régulièrement des spectacles sur le personnage, mais elle est toujours considérée un peu comme... Comment dire ? Trouver un mot qui est une grosse salope, tu veux dire, hein ? Pour avoir une image, machin. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Elle a vraiment une enfance difficile, une jeunesse pitoyable, et elle a trouvé que c'était bien, non pas de la réhabilité, mais de montrer comment elle avait pu se trouver dans cette espèce de panier de crabe, de se retrouver à faire, finalement, l'espionne, elle l'a jamais fait, mais c'est surtout parce qu'elle avait été une star. Et on le voit, là, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Palma, c'est-à-dire quand une star qu'on a aimée est déchue, tout d'un coup, tout le long du temps du tombe dessus, forcément. Et c'est ce qui s'est passé pour Matahari. En plus, c'était pendant la guerre, elle était considérée comme une planquée, elle est fusillée en 17, c'est-à-dire c'est le moment où on fusille des gars sur le front, tous ceux qui disent « Oh là, on en a marre, ça fait quatre ans qu'on est dans la boue, on arrête et on les fusillait souvent, on les fusillait pour l'exemple. » Elle, elle a été fusillée pour l'exemple, et quand on prend comme ça un personnage qui était adulé et qu'on le fusille, ça prend une dimension incroyable. Mais en fait, elle avait à peu près rien fourni, en tout cas, on n'a rien trouvé, c'est un peu comme l'histoire de Dreyfus, c'est des faux qu'ont été faits par l'armée parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle n'avait rien. Mais comme on la tenait, il fallait la faire fusiller et donc on a trouvé des trucs, maintenant que les études qui sont faites sont absolument bidons. C'est une triste vie, Matahari, Matahari, pas tant que ça. Matah, Matahari, longtemps. Vous savez que vous avez fait d'ailleurs le premier filage avec Aurélie de Soissan. Justement, on pourra la découvrir quand, cette pièce alors ? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas parce que pour l'instant, on est dessus, on va faire un showcase, un showcase où on va faire, où on va convoquer le banc, l'arrière-ban du métier pour trouver du teintéat, de la thune, faire Avignon, etc. Cela dit, elle a déjà des propositions, donc je ne vais pas, parce que tu sais, dans ce métier, on ne dit pas avant que ce soit signé ou que ce soit fait, mais elle a déjà des propositions parce que c'est vrai qu'elle a écrit un très joli texte, vraiment, elle a écrit, je trouve que c'est pas évident, moi je suis une spécialiste du one man, mais du one man qui déconne, et alors là, c'est vraiment, ce n'est pas drôle du tout, quand on sourit, on est content, et surtout, il ne fallait pas que ça se devienne chiant pour le public, rien de pire que d'être assis dans un fauteuil et se dire, combien de temps ça va durer, et donc là, il fallait vraiment que théâtraliser ce texte, et mon boulot à moi, c'est de la faire théâtraliser, quoi, mais ça va être vachement bien, elle est belle comme un chœur, elle danse très très bien, enfin, et donc des dates à découvrir dès que possible, pour l'instant, il y a une réelle ouverture pour janvier 24, d'accord, mais peut-être que ça se fera avant, enfin, j'en sais rien, donc voilà, les gens vont suivre justement l'avancée de cette pièce, on vous retrouve aussi avec Tu seras un homme, les droits des femmes, expliquez à mon fils, les droits des femmes racontés par ma mère, c'est co-écrit, et joué justement avec votre fils, Jules Prieur Sergent, et c'est vrai que vous avez joué ce spectacle, le 8 mars 2020, pour la journée du droit des femmes, juste avant le Covid, et c'était commandé d'ailleurs par la mairie de Sarcelles, par la MJC Jacques Berrier, est-ce qu'on pourra justement revoir aussi ce spectacle prochainement ? J'en parle à mon fils, non, peut-être, j'en sais rien, j'aimerais bien, parce que ça avait été vachement bien reçu, et je trouvais intéressant de parler des droits des femmes avec il a 30 ans, mon fils, tu vois, donc je pensais que c'était intéressant d'avoir le vécu et la vie d'un garçon, d'un mâle, qui lui, est confronté à ce rapport avec les femmes qui n'est plus le même au niveau de la drague, au niveau de tout, au niveau du fonctionnement, enfin maintenant, un mec pour draguer, il faut qu'il donne son CV avant, quoi, donc voilà, on voulait parler de la façon dont lui, il reçoit l'évolution de cette libération des femmes très très utiles, de MeToo, de tout ça, mais je trouvais que la version d'un jeune homme, c'était rigolo, quoi, on ne parle pas de nos rapports mère-fils, on s'entend comme la ronze-enfoire, il n'y a aucun souci de ce côté-là, on n'est pas sur l'éducation qu'il a eue ou qu'il n'a pas eue, ou tout ça, on est vraiment, on a les rapports de complicité fils-mère qui permettent de tout se dire, mais c'est vraiment, moi, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de raconter, mais il y a tellement de spectacles qui ont été faits sur l'histoire de l'évolution des femmes, que je ne voulais pas faire un spectacle, un ultime, encore un, racontant comment on en était venu là, comment on en était arrivé là, mais ça permet aussi de parler de comment le code civil s'est fait, je peux taper à fond sur Napoléon que je déteste, et ça me permet de parler beaucoup d'histoires, lui voulant me bloquer et parler de l'actualité, c'est assez rigolo. On va justement revenir sur le parcours, justement sur votre parcours, et c'est vrai que vous êtes à la retraite depuis dix ans maintenant, vous l'avez dit vous-même, vous êtes un peu dans l'esprit place aux jeunes ou comment ça ? Complètement, alors complètement, alors complètement place aux jeunes. Ça c'est tout à fait l'état d'esprit de Marianne Sergent. Ah bah oui, en plus si je peux donner des coups de main, youpla, allons-y à fond, oui oui, bah oui, mais il y en a beaucoup, il y en a beaucoup les humoristes, donc il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a les réseaux sociaux. Et il n'y a pas beaucoup qui ont fait carrière comme vous aussi ? Ouais, je ne sais pas, je me rends pas, moi j'ai considéré que j'avais fait une carrière, j'ai toujours considéré que j'avais fait une croisière, mais parce que j'ai une vie qui n'est pas tout à fait, voilà. Mais oui, carrière, ouais, enfin je n'en sais rien, moi je n'ai pas eu de plan de carrière en tout cas, mais je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de faire une plan de carrière, je dis toujours à mon fils qu'il faut créer, 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 puis s'il en sort quelque chose, il en sort quelque chose, après ce métier, il est lié aux rencontres, il est lié à la chance, il est lié au feeling, et voilà, donc il y en a des très très bons dont on ne parle pas, il y en a des moins bons dont on parle, et ça tourne, la roue tourne tellement vite qu'il faut créer, il faut créer, il faut inventer, il faut inventer. On va justement revenir sur ce parcours. Marianne Sergent, vous naissez dans le 9ème arrondissement de Paris, vous grandissez dans une famille exceptionnelle, il faut le dire, vos parents se sont rencontrés dans un circuit de résistance de la seconde guerre mondiale. On ne disait pas circuit, on disait réseau. Réseau, oui, ça vient de là aussi votre amour pour l'histoire. Oui, vraisemblablement, oui, parce que vous êtes une vraie passionnée d'histoire. D'ailleurs, il me semble que votre frère était prof d'histoire. Il était prof d'histoire, après il a été chercheur au CNRS, c'est une tronche absolument incroyable, mon frangin, et il est spécialiste de l'histoire des religions. Et donc, des celtes aux hindous en passant par toi, c'est une grosse, grosse tronche. C'est un peu le professeur Cossinus, il y en a contre la mémoire par rapport à ça. Au niveau de la vie quotidienne, on a l'impression qu'il est un petit peu que vous avez raté, mais pas du tout. C'est un mec, oui, beaucoup de respect pour lui, il a beaucoup de... Et c'est vrai qu'en fort, vous êtes aussi une pro des esclandres. En CP, d'ailleurs, vous affirmez à tous vos copains d'école que le Père Noël n'existe pas. L'année suivante, au catéchisme, vous faites la même chose avec Dieu. Comment ça s'est déroulé justement les entretiens entre l'école et vos parents ? Eh bien, super bien, parce qu'en fait, ma mère étant... Ma grand-mère était fille mère, donc ma mère a vécu dans la misère et elle a décidé d'être avocat parce qu'elle voulait défendre, j'adore cette formule, non pas la mère et les orphelins, mais la fille mère est le bâtard. Donc, avec une éducation comme ça, j'étais très active et donc, elle ne voulait pas nous faire croire au Père Noël parce qu'elle, elle avait cru au Père Noël, elle voyait toutes ses copines qui avaient des cadeaux, elle n'en avait pas parce que sa mère n'avait pas d'argent pour lui. Donc, elle a été très frustrée par rapport à ça et elle a décidé de ne pas nous faire croire au Père Noël. Ce qui fait que quand j'ai été en CP, toutes mes copines croyaient encore au Père Noël et je leur ai dit mais le Père Noël n'existe pas et l'année suivante, elles sont, il y en a la moitié de la classe, pas toute la classe mais qui est rentrée au catéchisme et je leur ai dit l'année dernière, on vous a dit que le Père Noël existait. Cette année, on vous dit qu'il n'existe pas et l'année prochaine, on vous dira que le bon Dieu n'existe pas. Donc, on a convoqué ma mère à l'école maternelle et à l'école primaire et ma mère a dit mais ma fille a absolument raison, Dieu n'existe pas, débarrassons-nous de ce qu'il n'existe pas. Non, mes parents ont toujours pris mes patins, ça se doit dire, j'ai eu des parents formidables. J'ai eu une enfance, c'est pour ça qu'au niveau de la carrière dont tu parlais, je n'ai jamais eu une revanche à prendre. J'entends souvent des gens qui viennent dire qu'ils ont été malheureux quand ils ont quelque chose à prouver. Moi, je n'ai rien à prouver à personne, j'ai été tellement aimée dans mon enfance, tellement soutenue que bon, et humoriste aussi pendant l'enfance alors. Ouais, mon père était un déconneur de bar de première, j'ai tout piqué. Oh ouais. Mon père me fait réciter le corbeau et le renard en argot sur le bar du Troquet qui était son bureau. Et c'est vrai qu'adolescente, vous n'êtes pas très bonne élève. Vous êtes d'ailleurs renvoyée de toutes les écoles car vous faites la guignole. Vous êtes inscrite d'ailleurs au cours privé au désespoir de votre mère car ça ne rentrait pas dans sa vision du monde. Elle veut que vous ayez le bac à ce moment-là. Mais avant de passer le bac philo, vous avez un accident de voiture avec une clavicule cassée. Marianne Sergent, racontez-nous cette anecdote. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est plus qu'une anecdote un accident. Oui, j'ai eu une clavicule cassée. Ça a changé un peu la trajectoire du destin à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, j'ai été éjecté de la voiture et en fait, le docteur qui m'a opérée qui s'appelait le docteur Pépin, ça n'en dit, on ne croit pas, il portait bien son nom. Donc, au lieu de me mettre, tu vois, il a mis une broche. La broche, elle s'est infectée donc il a fallu me réopérer pendant toute une année dans le plat pendant un an et tout ça. Et comme on était à ce moment-là en 68, à mon cours privé, je disais que j'étais à l'hôpital. À mes parents, je disais que j'étais au cours privé et en fait, j'allais à Nanterre au début des manifs, au mouvement du 22 mars. parce que mon frère était à Nanterre en histoire et était dans le 22 mars. Et moi, j'adorais aller à Nanterre. À ce moment-là, j'ai 18 ans, 17-18 ans et c'était le meilleur endroit pour draguer. Parce que moi, j'étais dans des classes qui n'étaient pas mixtes à l'époque et là, on était avec les étudiants, c'est super excitant. Et avec un plat, c'est plus facile. avec un plat. Oh, j'ai mal ! Et donc, oui, j'étais pas une très mauvaise élève, mais oui, dès que je pouvais faire une connerie, le but étant de faire rigoler les gens autour de moi, oui, je dois dire que j'ai un peu... C'était pas très... Ça devait pas être sympa pour les profs. À la fin, ils m'aimaient bien en général, mais à la fin de l'année, au début, c'était pas... En 72, en tout cas, c'est avec un faux CV que vous obtenez justement votre premier rôle au théâtre. Vous jouez Louise Michel dans Célébration des deux orphelines en forme de récupération du Second Empire. C'est un spectacle, justement, apolitique, financé par le PCF au théâtre Malakoff. Premier rôle, à ce moment-là, au théâtre, on est dans quel état d'esprit ? Surtout avec un faux CV, c'est quoi cette histoire, Marianne Sergent ? c'est parce qu'à chaque fois que je vivais avec un... Je savais même pas que j'allais faire du théâtre. Moi, je m'étais inscrite en histoire après le bac. Et je pensais que je prêve d'histoire ou prof de gym. Et en fait, je vivais avec un jeune homme qui... parce qu'il était au cours Florent et qu'il passait des auditions. Voilà. Et à un moment, je me suis dit, why not ? Je posais nue, moi, à ce moment-là. Je posais nue dans toutes les académies de peinture et de dessin. C'était fatigant. Et c'était rigolo, mais c'était fatigant. Et donc, je me suis mis à passer des auditions aussi. À chaque fois, on me demandait mon curriculum vitae et j'en avais pas. Et c'est le moment où il y avait l'ouverture des cafés-théâtres, en particulier le Café de la Gare. Et donc, j'ai dit que je travaillais avec le Café de la Gare. d'ailleurs, vous êtes un du Café de la Gare. Mais en fait, je n'ai jamais travaillé au Café de la Gare. J'ai joué tous mes spectacles, mais après... Oui, Coluche, Bouteille. J'ai joué Coluche à cette occasion. Vous avez fait un curriculum vite fait, quoi. Oui, Le type même du curriculum vite fait. Hélas, que c'est un hasard des circonstances ou quoi, je n'en sais rien. Ils m'ont pris et c'est là que j'ai joué dans la téléformation des sévères féminines et des sévères féminines. Mais ce qui était bien, c'est qu'on était une troupe de 15 ou 20 personnes et il fallait qu'on ait l'air d'être 50. Alors, on n'arrêtait pas de se changer. Je faisais Louise Michel dans la partie historique et je faisais une putre fantille dans la partie du mélodrame. Donc, c'était très amusant de passer, de faire plein de rôles. De Louise Michel à Jackie Michel. En tout cas, c'est à 25 ans, vous écrivez un sketch justement, qui est un peu aussi le tournant de cette carrière. Vous écrivez un sketch de la recette de la fellation. Pendant la répétition, c'est un des célèbres sketchs d'ailleurs de Marianne Sergent. Et pendant la répétition, justement, on vous demande de jouer un autre sketch pour la télévision. Vous n'écoutez pas. Vous jouez cette recette de la fellation en direct pendant les émissions du dimanche après-midi. Drucker, Bouvard, Martin, Tchernia, je crois, étaient son présent. Tout le monde vous a tourné le dos d'ailleurs, sauf Pierre Tchernia qui vous a dit. Accrochez-vous, ils vous font la gueule parce que vous n'avez pas obéi, mais accrochez-vous, vous avez du talent. Et après, vous avez été carrément interdit d'antenne. Ah oui, j'étais blacklistée. Blacklistée. Oui, tout le temps, pendant des années. Il a fallu que j'attende qu'arrivent les rockers, les tout ça, c'est-à-dire les générations d'après pour repasser à la télé. Mais non, j'étais vraiment... Oui, oui, mais bon... Vous avez regretté justement après d'avoir peut-être... Sur le moment, non, j'étais très fière de moi. Mais maintenant, oui. encore ce... Pas maintenant. Non, non, ça ne me suit plus parce que... Non, non, ça ne me suit plus. Mais pendant des années, j'étais... Ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup parlé dans la glosée là-dessus parce qu'en fait, ce n'est même pas tellement le texte. Quand on voit le texte d'intellation, c'est un exercice de style. C'est mignon. Ah oui, j'adore ce sketch. Par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, tu vois, quand tu vois des gens qui viennent expliquer qu'ils font du porno avec leurs nuits d'enfants, enfin des trucs incroyables. Comment ils s'appellent ? C'est des personnages incroyables. Ah oui, ils sont les influenceurs. Les influenceurs. Un jour sur deux sur ces huit. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Enfin, bon, c'était... Mais l'idée, c'est que quand j'ai répété pour l'enregistrement et c'était du direct, après, j'ai répété, je fais la fellation, il me dit la fellation, c'est pas possible, mon public est trop con. C'est très, très méprisant pour les gens qui vont être dans la salle ou à l'Empire à l'époque et moi, c'était ma première ou ma deuxième télé, j'ai tous les copains qui sont devant la télé qui regardent, je me suis dit je me dégonfle pas donc j'ai répété un autre sketch, ils m'ont dit que celui-là, je pouvais le faire et quand je suis arrivée au direct, j'ai fait la fellation. Donc là, évidemment, ils l'ont très, très mal pris. Vous avez pu en reparler avec Michel Drucker, notamment ? J'ai failli en reparler parce qu'à un moment, je travaillais avec Ruquier sur Europe et on était autour de la table tous ensemble et il me parle de cette histoire. Je raconte ce que je viens de raconter. Vous êtes citée très régulièrement dans les grosses têtes. Il y a souvent une citation de Marianne Sergent. Il est gentil, Riquet, il m'aime bien, il est sympa. Donc, il me demande de raconter l'histoire et il se trouve que Drucker était dans les locaux. Excuse-moi, je ne te regarde jamais parce que c'est la coche. Non, mais ce n'est pas grave. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas très aimable. Non, mais ce n'est pas grave. C'est la chauffeuse. C'est la chauffeuse de stade. Donc, il me demande pareil la même question. Qu'est-ce qu'on a pensé Michel Drucker ? Est-ce qu'on en a reparlé ? Je lui dis non, je ne sais pas ce qu'il en a pensé. Il me dit que ce n'est pas difficile, on va lui demander. Il est là. Il était en train de rentrer dans le studio. Donc, Drucker est venu s'asseoir en face et Riquet lui dit alors, est-ce que c'est pour... Vous n'avez... Je ne sais pas ce que je n'ai jamais fait évidemment après l'émission pendant les années et les années où il était, il fallait y passer absolument, bref. Donc, il lui a posé la question. Il a dit mais j'aime beaucoup Marianne. D'ailleurs, nous avons eu même coach sportif à un moment. C'est vrai qu'à un moment, il a eu un coach sportif avec qui j'ai travaillé trois fois et c'est tout comme s'il ne s'était rien passé mais c'est un lâche. C'est un lâche. Je déteste Drucker. Je suis la seule au monde à détester Drucker. Ah, vous... Vraiment, vous avez... Ça se voit là. Oui, parce que j'ai trouvé ça... Moi, j'ai l'histoire de la fellation. Oui, j'ai 20 ans, 25 ans. Vous en avez fait un spectacle, je crois, 30 ans de carrière sans passer chez Michel Drucker. Ça s'appelait 10 et interdit ou 30 ans de carrière sans passer chez Drucker. Mais oui, parce que j'ai trouvé ça médiocre comme... Mais en fait, donc l'histoire, c'est pas parce que c'était pas la fellation, c'est parce que je leur avais pas obéi. C'est ça, c'est ça. C'est ça. S'en sentie trahie. Mais vous n'avez jamais obéi tout le long de... J'ai du mal. En tout cas... Il y a eu effectivement ce tournant avec Laurent Ruquet dans les années 90. Déjà, vous êtes chroniqueuse de Laurent Ruquet sur France Inter. C'est bien rien à cirer. Après, ça a été sur Europe 1 dans On va Générer. Je m'en souviens très bien parce que moi, j'écoutais cette émission tout le temps. Justement, ça a été comment cette rencontre avec Laurent Ruquet et notamment, il savait qui vous étiez, cette interdiction de télé. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait avec France Inter parce que je bossais déjà sur France Inter. J'avais fait les flagrants délires avec... D'ailleurs, c'est rigolo ça aussi. Dans les flagrants délires des proches et puis Rego. Et en fait, à un moment, Rego, il tournait au cinéma et quand il tournait, il fallait trouver un remplaçant et on a été deux filles à remplacer, Eva Darlan et moi. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé parce qu'à ce moment-là, il y a très peu de nanas qui étaient censées être niqueuses. Les femmes n'étaient pas censées avoir de l'humour. En tout cas, ce n'était pas bien si elles en avaient. Bon bref, il y avait Marie Carrière mais il y avait deux, trois nanas. Il n'y en avait pas beaucoup. Nadeau. Hein ? Claire Nadeau aussi ? Claire Nadeau, mais c'est ma génération Claire Nadeau. Mais la génération d'avant, il y en avait très peu. Il y avait évidemment Sylvie Jolie, il y avait Zouk, Maillon. Il y en avait Maillon mais Maillon ne faisait pas du one. C'était plus théâtre. Enfin même, il n'y en avait pas des masses. Et puis, comment il s'appelle qui était très drôle, la belle américaine et tout ça. Bon bref, c'était des gens de cinéma. Non, pas Whitney Houston. Rihanna ? Enfin bref, je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus. Si, si. Il y en a un qui suit les flagrants délires. Oui, les flagrants délires. Donc, j'avais déjà bossé avec France Inter et c'est comme ça que... Que ça s'est fait. Ah non, puis Ruquier, il est venu me voir à Avignon. Il est venu voir un de mes one à Avignon. Il n'a pas oublié de vous faire monter sur... Il n'y a pas une histoire d'oublier de monter sur ça. Ça, c'est à l'Olympia. Oui, c'est comme ça. Alors ça, c'est pour ça que c'est un honnête homme, Ruquier. En plus, Ruquier, ça fait partie des mecs qui ont pris beaucoup de femmes chroniqueuses. Maintenant, c'est kiff-kiff. Il y a autant de mecs qu'autant de... Anna s'est passée dans les mœurs, quoi. Non, j'ai fait une belle gaffe avec lui quand même un jour. C'était au... C'était... Ça me fait rigoler parce qu'il n'a pas dit tout de suite qu'il était homosexuel. Maintenant, c'est une officialise. Quoi ? Et un jour, on fait l'émission et il y avait Boccolini qui était là et j'avais un bon rapport avec Boccolini. Je pouvais me permettre de balancer des vannes et tout ça. Et on parle des mecs et tout ça. Et je dis que le genre de mecs qui m'intéresse, je ne sais plus quoi. Et Laurent prend ce qui... Enfin, Laurence, c'est ce qui reste. Tu vois ? Enfin, je prends ça et Laurence, c'est ce qui reste. Et lui, il a compris. Laurent, c'est ce qui reste. Et on parlait des mecs. Donc, il m'a pris à part. Il m'a dit « Oui, mes parents ne sont pas au courant. Tu as parlé de mon homosexualité. Je ne dis pas du tout. J'ai parlé de Laurence. Mais oui, je lui ai dit « Je vais te donner mon texte. Tu vas voir. Il n'y a pas assez marqué Laurence, etc. » Mais il était assez flippé. Il a écouté la bande après. Il est venu me voir pendant la bouffe après en me disant « Oui, j'ai écouté. Tu as raison. Tu avais bien dit. » Laurence. Mais ça m'avait fait un coup parce que, bon, c'est quand même le grand patron. Je me voyais virer pour une connerie, quoi, tout ça. Pendant une carrière, ça passait chez Ruki. Virer pour une pipe de carreau. Et on a travaillé, ouais, donc pas mal de temps avant. Et puis après, à un moment, il a été proposé pour faire les news à la télé produits par un infâme personnage, l'homme en noir, Ardisson. Ça a duré une semaine, les news. Oui. Cinq jours. Et alors, moi, Ardisson, je ne sais pas pourquoi, il m'a détesté d'entrée. Mais d'entrée, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, il a dit « Ruki, je ne sais pas pourquoi Marianne Sergent est là. » Alors, Ruki a dit « Mais je pense que Marianne, à son mot a dit, a dit ça charmant. » Et à part Rukière, le seul que je déteste, c'est... Ardisson. J'ai jamais, nulle part, dans aucune situation, été méprisée comme j'ai été méprisée, enfin reçue du mépris par quelqu'un que par ce mec-là. Mais il paraît que je ne suis pas la seule, donc pas de parano, c'est son fonctionnement. Les nanas, il y a celles qu'on peut baiser et les autres qui sont acquis qui a eu Marianne Sergent. Alors, pas réglé dans le micro, par contre, sinon on n'a pas le buzz. Bon, en tout cas, on va écouter maintenant quelques audios, quelques... On va faire des rétros souvenirs, on va regarder en images. On est en juin 2010, vous êtes invité dans « On n'est pas couché » sur France 2. Oui. Et d'ailleurs, vous faites la promotion, justement, de ce spectacle dont on vient de parler dit et interdit ou 30 ans de carrière sans passer chez Drucker. Et vous faites face, justement, à ce moment-là, à Zemmour et Nolo. On regarde et on écoute. C'est parce que c'est exactement ce que vous racontez. C'est tout. J'ai rien compris à ce que t'as dit. J'ajoute. On s'y a pas grave. C'est pas grave. Non, mais d'accord, il dit, en fait, Marine Sergent, c'est un peu inoffensif. Il essaie de vous défendre et en fait, voilà. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Le principal, c'est que les gens soient dans les salles et qu'ils soient contents. Vous avez vu ça dans votre fauteuil en regardant le machin, c'est des devoirs d'incérance, d'insolence. Et pourquoi ça n'irait pas ? On a tous nos contradictions. Vous me rappelez les enfants, ils ont le droit de se moquer de tout le monde, on n'a pas le droit de se moquer d'eux. Mais j'adore les enfants, même très vieux, comme vous. Justement, qu'est-ce que ça vous évoque de revoir ces images une dizaine d'années plus tard ? Parce que c'est vrai qu'interdiction de télé pendant des années, là en l'occurrence, invité d'un des plus grands talk shows du samedi soir. Moi, ça me fait plaisir parce que tout le monde m'en parle encore alors que c'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, c'est 2009, 10 ans. C'était en 2010. Oui, je ne sais plus, un truc comme ça. Oui, oui, c'est rigolo. C'est rigolo parce qu'en plus, j'avais tous les copains qui m'ont appelé. Et d'ailleurs, c'est cette nuit-là que je me suis inscrite sur Facebook. Je recevais plein de trucs et j'étais avec des copains qui m'ont dit « Ouais, mais toi sur Facebook, j'ai reçu plein de tout le monde qui me disaient « Comment tu les as pris les deux connards ? » Il y avait des vengeances par rapport à ça. C'était très rigolo simplement parce que... Mais cela dit, j'ai eu un rapport qui n'était pas si... Enfin, là, dans ce moment-là avec Zemmour parce que Zemmour a malgré tout et c'est pour ça que c'est passé dans son truc s'il y a quelque chose d'humain, Zemmour. Et je m'attendais à ce qu'il soit plus désagréable que Nolo alors que Nolo, il est incroyable parce que tu parles, tu l'es en face de toi et il te regarde comme ça, tu sais ? Il ne te regarde pas. Il n'existe pas. Le regard est vide. Et alors, il a été pire avec moi presque que Zemmour parce que Zemmour a de l'humour malgré tout. Pas plus maintenant. Mais à l'époque, il en avait encore parce que là, il a pris la tête. C'est normal, c'est la politique mais il a le melon. Mais à ce moment-là, il avait un pré-melon. Il n'avait pas encore complètement le melon. Il commençait à être là tout d'un coup. Il voyait que... C'est grâce à ces ruquiers qu'il a fait bien indépendamment de sa volonté mais il n'aurait pas fait cette émission-là. Il n'aurait jamais fait une carrière. Mais Nolo, il avait quelque chose. il était censé être de gauche et l'autre de droite. C'était très caricatural et alors Nolo comme maître de gauche, bonjour. Alors je rajoute à la liste Nolo. C'est notre deuxième. Non, non, parce que je n'ai pas de... Non, non, je n'ai pas de... Deuxième rétro-souvenir. Là, on est en 1977 et là, vous interprétez le sketch La Star sur TF1 dans l'émission numéro 1 des Carpentiers. On regarde et on écoute tout de suite. Allongé tout ça, trop fort, contre le mien comme une cigarette et pourquoi je te crie c'est la première fois que ça se ferait sa race. Oh, c'est terminé ! Mes lunettes ! Merci mon petit vieux. Mais c'est incroyable de voir ça enfin. Vous êtes 50 sur ce plateau de télé, il n'y en a pas un qui est plus de m'envoyer mon play-back correctement. Alors moi, si je n'ai pas mon play-back, je me plante dans les pas. C'est normal, c'est compliqué cette histoire-là. Mais tu sais, moi je serai célèbre, je serai riche, je serai admirée, je serai désirée. Oh oui, oh oui, on se battra. Moi, je verrai des gens comme toi. Justement, quels souvenirs vous gardez de cette émission ? C'est là où je me suis faite interdire des carpentiers. C'est pas vrai aussi ? parce que les carpentiers, il y avait Drucker et les carpentiers, c'était les deux grosses émissions qui cartonnaient pour « On est avant la classe, on est avant tout ça » pour les humoristes. Et j'avais fait la fois précédente parce que les carpentiers faisaient qu'ils avaient l'impression de t'avoir découvert. C'était leur trip. D'ailleurs, ils en ont découvert beaucoup. Et alors, je faisais un spectacle, un sketch sur Anna Magdalena Bach parce que c'est un personnage historique passionnant parce que c'est la deuxième femme de Bach. Elle a fait 12 enfants avec lui et il y avait un précédent mariage. Elle était morte épuisée. Elle avait aussi fait 12 enfants à la précédente tant qu'elle avait 24 enfants. C'est-à-dire une classe à s'occuper. Alors, j'avais un... Je me rapproche du micro pour pas mal. Et alors, j'avais un violoncelle entre les jambes et à chaque fois qu'elle allait se mettre à jouer, il y avait un gamin qui faisait une connerie. Alors hop, elle était obligée de s'occuper du gamin. Le message, c'était que les femmes ont toujours... On considère que les femmes dans l'histoire n'ont pas fait de création artistique et moi, j'estime que si elles n'ont pas fait de création artistique, c'est parce qu'elles n'ont pas eu le temps. Parce que déjà, quand on a deux ou trois, ça prend un temps fou. Alors quand on a 24... Donc voilà, c'était... Alors ça, ça avait beaucoup plu à Mariti Carpentier. C'était culturel, c'était intelligent, c'était fin, tout ça. Donc, elle me demande de revenir la semaine suivante ou 15 jours après. Et là, je fais ce sketch où le principe, c'est une nana qui fait un playback, c'est l'époque où arrivent les playbacks et on commençait à dire ouais, c'est con les playbacks, nous les puristes, on voulait que ce soit du direct avec la guitare, la main, bref. Et le principe, c'est que j'engueulais, je merdais dans mon playback, d'ailleurs ça se voit, et j'engueulais tout le plateau. Et donc, je commence à engueuler le plateau. Et là, il y a deux caméramans qui ont fait, nous, on ne peut pas être traité comme ça, on n'a jamais été traité comme ça, on se casse. Mais j'en dis, non, c'est le sketch. Donc déjà, ça passait, ça partait moyen. Bon, ils ont compris, les caméramans, ils étaient loin d'être cons, mais au début, c'est vrai que ça a été... Et dans ce sketch, j'étais censée m'adresser à mon producteur qui était censé être à côté de la caméra et je lui disais, et je te préviens maintenant, je ne suis plus personne. Alors, Marie-Ticard Pantier me dit, bon, Marianne, je ne suis plus personne, c'est pas possible. C'est pareil, interdit des cartes. C'est plus possible, il faut continuer à sucer. Allez, on continue tout de suite cette émission. mais aujourd'hui, tu vois, ce serait, à la limite, si une fille aujourd'hui ne parle pas de cul ou un mec danse dans ses sketchs, ça n'a aucun intérêt, tout le monde en parle. Et vous avez fait évoluer quand même les mentalités à travers tout ce que vous avez fait. Oui, mais je n'étais pas la seule. Il y avait Balasco, il y avait Lavanan, je suis, tu vois, au niveau du discours, je fais partie de cette époque où les bonnes femmes, quand tu commençais à parler comme du mec, si tu veux, pour résumer la situation. Allez, on va continuer tout de suite cette émission avec le vrai ou fake. Alors là, maintenant, chaque actuveur va lire une anecdote sur notre invité et doit deviner si c'est un vrai ou un fake. En cas de bonne réponse, ils pourront voler un point à leur camarade ou à notre invité. Même chose, Marianne Sergent, vous avez une petite anecdote derrière votre feuille avec un vrai ou fake sur un des membres de notre équipe ou de la radio ou de l'émission et en cas de bonne réponse, même chose, vous pourrez prendre un point à l'un des actuvants. On commence par toi, Christelle Boustot. Tout à fait. Alors, Marianne Sergent et ceinture noire de karaté. Alors, tu penses que c'est un vrai ou fake ça ? Fake. Fake et c'est un ? Ah bah, je ne suis pas ceinture noire. Ah bah voilà, c'est un fake. J'en ai fait beaucoup mais je ne suis pas ceinture noire. à qui on voit l'un point, Christelle ? Bah, coudi. Eh bah, un point coudi pour un Christelle. Parce que t'en as plus que les autres. Et voilà. Tiens, David Coudisère, va-t-il le rattraper son point ? Bonsoir. Alors, eh ben, Marianne Sergent a été Miss Téléthon. Tu penses que c'est un vrai ou un fake ? Ça paraît fou d'avoir inventé ça, j'ai l'impression que c'est vrai. Et c'est ? Ouais. Mais c'est moi qui l'avais inventé. Ah, en 2010 sur France 2. Je suis arrivée au Téléthon, je m'étais fait une bande avec, enfin, le truc Miss Téléthon. C'est tout. Et là aussi, je me suis fait interdire de se faire interdire de se faire interdire. Tu n'allais pas vous faire interdire d'être tu vends. Tiens, Guita. Marianne Sergent fait partie pardon. Ah ben, du coup, Coudi reprend. Ah ben oui, Testelle. De rien. Évidemment. Tiens, Guita, à toi. Marianne Sergent fait partie de l'académie Alphonse Allais. Alors, c'est un vrai ou un fake ? Un vrai. Vrai. Vrai ? Ouais. Et c'est ? Non, c'est faux. C'est en passe. C'est en passe. J'ai des agents qui travaillent auprès de l'association Alphonse Allais pour que j'y rentre. Et Marianne Sergent, une anecdote sur la radio, sur l'émission ou sur un membre de notre équipe ? À qui je vois la madresse ? À tout le monde. À tout le monde. Alors, VL Média a organisé un salon au Parc des Princes cette année. Alors, c'est vrai ou fake ça, Marianne Sergent ? Je ne sais rien, c'est pas marqué si c'était vrai ou si c'était vrai. Bah, je demande. Ah, c'est moi qui lui ai répondu ? Est-ce que vous pensez que c'est un vrai ou un fake ? Bah, c'est vrai. Eh bah, c'est vrai, effectivement. Eh oui, c'était la deuxième édition du salon Your Future. C'était le 10 et 11 février. Et c'est justement une occasion pour les lycéens, étudiants, jeunes diplômés, école, entreprise. Ils sont réunis justement sur deux journées hors du commun. En une journée, le lycéen pourra trouver sa formation, se faire coacher, rencontrer son premier réseau professionnel. Et pour les étudiants, c'était l'occasion de trouver un stage, une alternance, un premier emploi. Il y aura deux autres salons d'ailleurs en octobre et novembre à Roland-Garros. Voilà. Tu te rends compte ? Si ça m'a été faute, on n'aurait pas eu l'occasion de dire tout ça. Exactement. C'est quand même un beau projet. On vole un point. Tiens, Marianne Sergent. On peut voler un point à quelqu'un là. Alors, à qui ? À Coudi. À Coudi, forcément. Je suis celui qui en a le plus. C'est ça la définition de sororité. Je demande. On continue tout de suite avec le qui a dit. Et là, je vais vous citer plusieurs phrases prononcées dans les médias. Vous allez devoir en deviner les auteurs. Qui aura le mieux lu la presse cette semaine ? Un point par bonne réponse. Juste avant, on va faire un petit point sur les scores quand même pour voir où on en est, Rémi Barraud. Alors, Coudi 7 pour le moment, Guita 3, Christelle 5 et Marianne Sergent, 3 points. Mais on va encore en gagner plein. Tiens, qui a dit ? Une partie de moi grimacée à l'idée de revenir jury dans The Voice. Zazie ! Bravo ! Bravo ! Eh oui ! Elle était interviewée par le magazine télé Loisir. Zazie revient justement sur son retour dans The Voice sur TF1 pour lequel elle a laissé son fauteuil quand même pendant 5 ans. Tiens, qui a dit ? À propos d'une invitée d'une émission, on ne peut pas recevoir Charles Sob Rage, ce tueur en série. Si tu pourrais répéter, s'il te plaît. On ne peut pas recevoir Charles Sob Rage, ce tueur en série. On de l'atte ! Bravo ! À propos, elle était là-bas. Bonsoir ! Ouais ! Par rapport... C'était chez Hanouna, non ? Non ! Non, chez Léa Salamé. Léa Salamé, oui ! Eh oui, il était devant son poste de télé et pendant qu'il regardait l'émission qu'à l'époque sur France 2, justement, était interviewé le tueur en série. Charles Sob Rage et il a tout de suite sur Twitter dit on ne peut pas recevoir ce tueur en série. Il a piqué un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Tiens, qui a dit je ne serai pas à ma place dans le touche pas mon poste d'aujourd'hui ? Qui a dit cette phrase ? Jean-Luc Lemoyne. Bravo ! David Coudizère. Dis donc ! Non mais il n'a pas lu l'info. Au sujet de la promo de son prime time, il a été interrogé je crois que c'est par peut-être Europe 1. Le Buzz TV ! Un petit bœuf bourguignon pour le temps. C'est un homme charmant. Oui, adorable. Tiens, qui a dit j'ai honte d'avoir dit que Frédéric Ebrard était morte je ne sais pas comment faire je lui présente mes excuses les plus profondes. Tiens, qui a dit j'ai honte d'avoir dit que Frédéric Ebrard était morte je ne sais pas comment faire je lui présente mes excuses les plus profondes. Tiens, qui a dit cette phrase ? Est-ce que c'est France 2 ? Oui, il est sur France 2. Oui, il est sur France 2. Tout à fait. On vient d'en parler en plus. Ah oui, qui est ? Ah, je l'ai dit avant ! C'est bon, je ne sais pas si vous avez vu c'était dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL l'animateur a parlé de l'actrice Frédéric Ebrard d'ailleurs j'avais reçu à la télé dans mes émissions la pensant décédée en évoquant justement la mort récente de son mari Louis Vell vous n'avez pas entendu tu connais toi Louis Vell pas du tout Louis Vell Frédéric Ebrard c'est une pionnière justement dans le cinéma j'avais adoré la recevoir dans mon émission de portrait à la télé elle est vraiment mignonne cette femme vraiment bon voilà il s'est excusé voilà ça vous fait beaucoup d'effet Pierre Palmade je l'ai toujours aimé comme un frère mais il est responsable à 100% de la mort Bigarre sur TPMP eh oui c'était dans l'émission Touche pas mon poste sur C8 du lundi 13 février Jean-Marie Bigarre est revenu sur l'accident de Pierre Palmade et a exprimé son opinion sur ce tragique événement tiens qui a dit ça fait 200 jours que j'ai arrêté de boire qui a avoué ça Bigarre comment il s'appelle il a arrêté de boire il a dit ça aussi c'est un mec qui faisait tous les bars Jérémy Ferrari non on va citer tous les alcooliques mais non c'est un acteur c'est une femme c'est un homme c'est un acteur comment ? c'est un acteur c'est pas un acteur c'est un homme déjà un chroniqueur oui même animateur animateur qui a arrêté de boire de Chavanne non et France 2 France 2 je sais pas si c'était vraiment une addiction sur TF1 il est pas sur TF1 non et France 2 non pas Canal France 2 pas France 3 C8 sur M6 allez je vous ai dit M6 ah on on ondlate non pardon Pékin Express lui non pas du tout celui qui non Koh Lanta c'est pas le même immobilier ah Platzar Platzar c'était sur les réseaux sociaux le 12 février via son Instagram le célèbre agent immobilier annoncé une bonne nouvelle à ses followers la fin de son addiction apparemment on t'entend comment elle dit ça peut-être pas je savais pas que c'est un alcoolique mais pas forcément un alcoolique il a arrêté il a décidé d'arrêter de boire voilà alcoolique selon la loi Carez au niveau de la mer tiens qui a dit chaque année pendant le tournage de Top Chef je peux prendre 4 à 5 kilos tiens qui a dit cette phrase un des gars de JTB la fille non la fille toujours sur M6 Karine Lemarchand Rottenberg tu as essayé bravo c'était dans l'émission refait la télé sur RTL le présentateur a évoqué ses variations de poids à chaque tournage vous savez choisir les photos sur M6 il est bien là oui oui peut-être passé un petit peu bon en tout cas plein de points gagnés on continue tout de suite cette émission avec il manque le vent quand même quoi ? on continue tout de suite avec le blind test de l'actu il est tombé du tuktuk alors là le principe est simple je vais vous faire écouter des extraits de musique des musiques qui existent tu vas pas la composer là je vais pas composer ni jouer ni chanter bon dommage et ouais donc et justement dans ces musiques là on a sélectionné bien un morceau de cette musique avec des paroles exactes qui peuvent évoquer une actualité à vous de deviner à quelle actualité ça peut faire référence et on commence avec ce premier extrait notre idéal bien plus qu'un rêve un autre monde on n'a pas le choix on lâche rien on lâche rien on lâche rien on lâche rien alors ? les manifs les manifs bravo le mouvement de contestation contre la réforme des retraites continue justement et aujourd'hui jeudi 16 février c'était la cinquième journée de mobilisation les organisateurs se disent prêts à mettre la France à l'arrêt le 7 mars si le gouvernement ne revient pas en arrière à l'Assemblée Nationale vous avez sûrement entendu les débats sont très tendus ils s'insultent dans tous les sens et ça représente la France un vrai bordel un vrai bordel allez on continue tout de suite avec ce deuxième extrait c'est les 20 ans c'est les 20 ans c'est les 20 ans comment ? c'est pas Love Story Secret Story les 20 ans et oui parce que justement sur les réseaux sociaux il y a un mystérieux compte il y a le compte de Secret Story qui a justement publié dans le premier il était indiqué ici la voix à tous les internautes méfiez-vous des apparences c'est tout pour le moment ici la voix ici la voix la voix annonce après qu'elle est prête à nouveau à jouer et selon les rumeurs d'ailleurs Secret Story pourrait non pas revenir à la télé mais pourrait revenir sur Amazon Prime Vidéo voilà donc autant de dire on est d'accord ça va pas me manquer ça sera pas en direct du coup je sais pas comment ils vont s'organiser c'est très flou les émissions ça a jamais été en direct c'est le live que des rumeurs que ce serait sur cette plateforme c'est rien d'officiel pour le moment on verra si effectivement c'est bien dessus et sous quelle forme ça prend ils ont plus des idées d'émissions allez on continue tout de suite avec le plus ou moins et là le principe est simple je vais vous poser des questions dont la réponse est forcément soit un chiffre soit un nombre ok ça peut pas être une décimale une première personne va faire une proposition et si cette personne n'a pas la bonne réponse et bien on va en continuer et je vais dire le deuxième fait une première plus moins plus moins vous avez bien compris vous avez compris combien a gagné au loto une étudiante de 18 ans au Canada tiens une proposition en millions de dollars 2 millions de dollars bien plus Christian 160 millions bien moins Guita 50 millions alors presque presque moins 53 millions presque presque moins une chance allez non non rien 52 millions non moins un peu moins 49 millions tout petit peu moins 48 millions 48 millions de dollars 30 grands des gosses c'est sympa et ouais elle jouait pour la première fois à la loterie elle est devenue d'ailleurs la plus jeune gagnante d'une telle somme au Canada 48 millions de dollars la vie commence bien pour elle jeune étudiante de 18 ans dollars canadiens dollars canadiens ouais voilà oui mais même faut le préciser tiens à quel montant l'Arcom inflige à la chaîne C8 concernant l'affaire Louis Boyard dans TPMP combien tiens une proposition combien d'amende 100 millions en millions aussi 1 million 100 millions non non mais non mais attends il a fallu que je switch 1 million 3 millions 5 bravo non mais attends non mais c'est pas juste t'allais passer t'allais passer de Christelle est-ce que t'avais la réponse oui pour une fois si si c'est vrai c'est vrai et oui c'est une amende en plus on me croit pas elle vient bah si 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 on voit que t'as tes notes et tout ça sous les yeux bien en tout cas suite à la séquence vous l'avez vu n'en touche pas à mon post sur C8 avec ce clash entre Cyril Hanouna le député Louis Boyard de la France Insoumise et ben justement C8 a eu écopé d'une amende par l'Arcom de 3,5 millions d'euros notamment dans la séquence où il a dit t'es une merde heureusement que Christelle ne bosse pas à l'Arcom ça serait 100 millions direct plus que le loto je suis comme ça ça va être la Christine Kelly de l'Arcom tiens combien de diamants contient la montre que Rihanna a portée au Super Bowl tiens 2 tiens qui veut faire une proposition allez fais une proposition en non combien de diamants de diamants sur une bague sur une bague il en faut moins 5, 6, 8 donc je t'entends allez une proposition 10 bien plus 50 bien plus c'est des tout petits diamants sur une bague bien plus bien plus t'as dit 50 100 ouais c'est sur une montre c'est sur une montre ouais c'est des tout petits bien plus 150 plus guitare 300 ah un peu plus 302 combien 302 plus 309 plus 333 moins 330 moins 328 ah moins 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 entre 20 et 30 pour vous aider 315 non entre 20 et 30 325 un peu moins guitare 324 un peu moins 323 bravo 323 diamants vous vous rendez compte sur une montre elle doit être lourde la montre à l'occasion du superbol elle a voulu s'habiller en rouge jusqu'à sa montre squelette elle s'appelle elle est signée Jaco Enko brillant not hands lights justement 323 diamants elle donne l'heure ou pas on s'en fout je pense qu'à ce niveau là on s'en fout tiens en Turquie combien d'heures est resté un bébé de 2 mois sous les décombres de sa mère décédée 5 jours 3 jours non en heures combien d'heures 48 heures tu veux faire la première donc plus Guita plus Koudi 78 plus Marianne 84 combien 84 84 Christen 96 pardon plus 96 plus ah plus 110 un peu plus 120 c'est énorme ah un peu plus entre 20 et 30 125 127 plus 129 plus moins 128 après le 7 c'est le 8 c'est toujours moins à chaque fois t'as le bon chiffre et oui d'après un article du Figaro ce bébé a réussi à survivre sous les décombres suite au temps terrible tremblement de terre de magnitude quand même 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier allez plein de points à gagner et justement c'est votre dernière chance de marquer des points puisque c'est tout de suite c'est l'actu en rafale et oui alors là chacun votre tour pendant 30 secondes vous allez devoir répondre le plus vite possible aux plus de questions possibles sur l'actu un point par bonne réponse c'est votre dernière chance qui veut commencer tiens Marianne Sergent oh dac 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 allez Marianne Sergent top c'est parti tiens quel artiste va succéder à Virgile Ablo chez Louis Vuitton on passe si on sait pas Albert Trinchard non Farel Williams quelle plateforme de streaming française ferme ses portes je ne sais pas Salto tiens quel superstar a annoncé sa grossesse au Super Bowl on vient d'en parler Rihanna bravo tiens quel véhicule Renault va arrêter de produire les Twingo c'est pas vrai j'en ai une ça devient un collector ils vont la chercher ils vont venir la chercher 30 ans de carrière avec une Twingo ça sent sympa bah ouais bah ouais j'habite à la campagne moi la Twingo est très bien vous savez que vous habitez plus Paris maintenant ça fait un bail même à l'époque où on se connaissait ouais déjà à cette époque là j'ai un moyen mnémotechnique c'est l'âge de mon fils donc ah c'est 30 ans c'est quand j'ai eu mon fils que je suis partie à la campagne ah bah voilà et je ne regrette pas du tout vous êtes dans quel coin de France je suis dans la Sarthe c'est pas vrai ah bah c'est génial ça alors Christelle Boustot prête ouais Christelle Boustot top c'est parti tiens quel membre du groupe de la Soul nous a quitté passe David Jolicoeur tiens quel nouveau jeu nocif est apparu sur TikTok passe ça s'appelle la cicatrice dans quel pays un attentat a été déjoué avant une émission passe en Belgique dans quel pays ont eu lieu des séismes les deux pays en Turquie et et à côté mais un demi point et la Syrie ah bah non j'ai dit dans quel pays ont eu lieu des séismes je viens de le dire en plus Turquie et Syrie un demi point dans quel pays voilà là j'étais plus concentré pour une fois et pour une fois on aura une virgule dans les coins non mais t'as vu voilà tiens Guita allez Guita top c'est parti tiens quel député marche sur un ballon à l'effigie d'un ministre je passe c'était Thomas Porte tiens quelle fête a-t-on fêté le mardi 14 février Valentin bravo quelle boutique fermera définitivement ses portes le 18 février pas pas San Marina tiens quel DJ était au bord du terrain du Super Bowl quel DJ ouais c'était il y avait qui comme DJ là-bas DJ Schneck c'était le Schneck 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 DJ alors DJ Schneck on le garde je veux voir la face B quand même tiens Koudizer bonsoir bonsoir comment ça commence cette émission ça commence quand on est parti top c'est parti tiens quelle présentatrice du 20h s'est rendue en Ukraine pour rencontrer le peuple je passe Anne-Claire Coudray tiens quelle ville de France interdit les racolages des clients devant les restaurants ça on en a entendu parler partout exactement Lyon Toulouse Marseille Montpellier quelle équipe de football a été touchée par un virus ces derniers temps PSG oui quel passage entre deux pays a été ouvert pour la première fois en 35 ans quel passage entre deux pays au canal du sud frontière frontière également bonsoir la Turquie entre la Turquie et l'Arménie grâce au trouble de terre il y a eu une vous voulez un point supplémentaire le premier qui répond attend je vais choisir un simple allez il nous fait confiance tiens quel joueur du PSG a été récemment blessé Mbappé bah c'est Bousto qui l'a dit en premier et bah voilà bravo elle est contente allez tout de suite ça va être votre médecin préféré évidemment c'est le scan de Rémi Barraud yeah docteur Rémi ah il est parfait ça rigole plus et ouais il est carrément ah ouais Rémi il est carrément 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 habillant médecin voilà on y croit et là tu vas scanner notre invité Marianne Sergent et oui tout à fait Marianne Sergent pour vous découvrir un petit peu plus avant la fin de cette émission je vais vous scanner de la tête aux pieds on commence avec un scan de la tête alors je ne sais plus Marianne si c'est Montaigne ou moi qui disait mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine alors bonne nouvelle vous avez hérité des deux un héritage qui se mêle à l'histoire puisque votre maman est née le 5 septembre 1914 petite anecdote ce jour là il y avait un problème de taxi pour la mener à la maternité c'est justement ce jour là qu'il y a eu la réquisition des taxis de la Marne et vous êtes également la fille d'un père déconneur de bar vous le disiez tout à l'heure et grand résistant le commandant Georges alors la tête c'est aussi le siège de la mémoire Marianne née de parents qui se sont connus dans le même réseau de résistance vous avez vécu une enfance exceptionnelle à Paris 9ème au troisième étage de la rue Timonier où je suis née et la tête c'est aussi la chevelure flamboyante ce costume de scène roux à l'aîné car de base vous êtes brune et enfin cette tête on la connait aussi pour votre gouaille conjuguant à la perfection la langue de Molière avec l'argot et vous Marianne qu'est-ce qui vous fait tourner la tête moi ce qui me fait tourner la tête l'amitié trop on continue pour regarder plus globalement avec le scan du corps Marianne vous auriez pu être Miss France avec une plastique ouh là là boostée à la gym au bodybuilding avec 4 ans de karaté le tout rehaussé par des jambes Adriana Carambesque mais finalement vous avez été Miss Téléthon vous tombez sur les fesses en faisant le saut de main avant de rentrer pendant vos spectacles le développé couché c'est parce que votre ex vous disait que vous aviez le dos qui se ramollissait et vous êtes seulement ceinture orange de karaté bah oui une Miss Téléthon remarquable puisqu'avec cette devise 36-37 pour que la France soit debout pour les enfants qui sont assis c'était beau ah ouais vraiment et votre corps Marianne il a subi de multiples fractures comme celle de la clavicule lors d'un accident de voiture le médecin fait une bourde il s'appelait Pépin d'ailleurs il vous prend pour son cobaye vous met une broche qui s'est infectée vous êtes resté plâtré pendant un an au bras et au torse ça ne vous a pas empêché d'être en première ligne des manifs pendant mars 68 dès qu'on vous a enlevé le plâtre et l'autre fracture c'est quand vous avez posé nu pour Paul Belmondo le père de Jean-Paul qui lui a subi une fracture rétinienne après avoir dessiné votre belle chute de rein justement Marianne quelle est la partie de votre corps dont vous êtes le plus fière c'était les fesses dans le temps c'était ma chute de rein dans le temps mais maintenant c'est tout ça on peut le voir ce dessin quelque part j'en sais rien j'étais bien trop intimidée pour demander un dessin vous ne l'avez pas chez vous non c'est le premier pour qui j'ai posé j'étais complètement j'en ai plein des dessins et bien le voici pour terminer on va descendre sous la ceinture pour le scan sexe alors pas de soucis vous semblez maîtriser le sujet Marianne comme se muscler le yoni oui votre tube avec la recette de la fellation rendez-vous d'amour Jeanne la bonne pucelle hommage aux sécrétions humaines et cérébrales on peut même vous regarder dans la lorgnette quand on navigue sur votre site internet ah oui vous avez l'image c'est moi Nicolas j'ai été le voir sur le site internet je sais vous avez donné naissance à une quinzaine de spectacles et un avec votre fils Jules avec qui vous avez joué tu seras un homme les droits des femmes expliqués à mon fils les droits des femmes racontés par ma mère et enfin on ne sait pas trop de quel bord vous êtes Marianne un coup vous jouez une Marianne dans Républicaine et de l'autre vous écrivez les paroles de Je m'en fous de la France dans l'album de Maxime Le Forestier mais en fait c'est sûr vous êtes une républicaine dans l'âme et à part ça qu'est-ce qui vous fait vibrer Marianne ? L'amitié Très bien bien écoutez le scan est complet Marianne Sergent les résultats sont tombés vous êtes un bateau toujours vent debout une tornade d'intelligence d'humour de franc-parler de militantisme pour une femme qui préfère parler de croisière que de carrière pour vos prochaines escales on vous retrouvera avec un beau jour avec la série 12 balles à jouer et également Matahari l'oeil du jour et ben voilà bravo Rémi Barrault merci beaucoup avec plaisir Jean-Rougi-Dez même les cheveux dis donc et ben tout de suite roulement de tambour évidemment qui est la cuveur de la semaine ? peut-être Christelle avec un demi-point plus ? peut-être Coudy Zer bravo bravo une fois de plus Coudy qu'est-ce qu'il est fort ce Coudy bravo en tout cas ça me rend même pas compte suivi donc Coudy Zer avec 17 points suivi de Guita et de Marianne avec 8 points et Christelle à 7,5 points c'est vraiment dégueulasse c'est vrai que là c'est dégueulasse c'est la première fois qu'on a des points à virgule c'est vrai j'en ai détesté et voilà exactement un demi-point près c'est un poil de ah ouais deux cul on peut le dire on finit là-dessus les ex-suivants c'est terminé merci beaucoup Marianne Sergent d'avoir été avec nous merci à vous et d'ailleurs c'est vrai que Marianne parle d'amitié on s'est pas vu depuis des années et c'est vrai que je garde pas contact avec tous les invités que j'ai reçu mais c'est vrai que nous on a toujours gardé contact on a toujours eu ce lien même avec tout à l'heure même pour ça m'a beaucoup beaucoup touché c'était mon anniversaire hier Marianne est arrivée avec des fleurs pour mon anniversaire et c'est ce geste voilà vous parliez d'amitié et c'est très touchant vraiment merci voilà non mais nous par exemple c'est vrai qu'on se voit toutes les semaines c'est vrai que Marianne parle d'amitié Marianne ça fait 7 ans qu'on s'est pas vu c'est vrai qu'on prend régulièrement des nouvelles on s'envoie des petits messages comme ça et voilà ce lien d'amitié autant d'années après je trouve ça très touchant vraiment en tout cas je rappelle qu'on vous retrouve à la mise en scène de la pièce de théâtre Mata Harry effectivement l'œil du jour d'Aurélie de Soissan et tu seras un homme les droits des femmes expliqués à mon fils les droits des femmes et racontés par ma mère et ça c'est co-écrit et joué avec votre fils Jules Prieur Sergent un grand merci Marianne d'avoir été avec nous c'est moi qui vous remercie un clin d'œil à la rédaction Romain Gaspard Rémi Barreau Margot Besson Simon Soudain notre réalisateur évidemment Maxime Poster le meilleur excellent on l'encense toutes les semaines il le mérite c'est un excellent réalisateur en tout cas on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro des ActuVor Actu jeux et interviews les ActuVor présentés par Nicolas Nadeau tous les jeudis de 19h30 à 20h15 sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021